et bien salut à tous c'est lithium et on se retrouve sur satisfactory pour l'épisode 11 donc on va avancer un peu alors j'ai le jalon qui est en cours là il faut que je lance la suite et du coup j'avais tout ce qu'il fallait normalement oui j'ai tout ce qu'il faut pour le lancer et appui donc ça il manque ça et ça on voit il manque un câble genre il manque un seul câble sur 1500 quoi la vache non c'est ici un seul câble sur 1500 c'est un petit peu abusé non pas là voilà et on envoie ça pour le corps à corps amélioré donc là je vais pouvoir fabriquer alors c'est pas ici la taille de vos penches et un repousseux xenos amélioré voilà il est comment il est ici il faut des câbles des frames de repousseux xeno comme ça et pour ça il me faut deux plaques j'ai pistes en la couleur aussi j'ai cela aussi qu'il faudrait que je craft donc il peut du match que les faire facilement donc des plaques renforcer c'est ici voilà il me faut ça on va prendre un stack il me faut également ça alors je vais vous montrer ça j'ai aussi automatisé pour ceci j'ai justement vous montrer après en parlant de ça on va se nourrir également parce que j'ai pu ma vie elle a quand même pris cher j'ai un peu trop spammé du coup j'ai un peu trop usé de de plein plantes au plus on va utiliser celui que j'ai là donc comme ça on va en crafter qu'un seul pour le coup ça c'était fini qu'est ce que j'aime à la jaune là oui voilà on va en trouver d'autres mais on va peut-être pouvoir faire des cellules peut-être plus puissantes qui vont peut-être override un peu plus violemment le les trucs à voir alors il manque encore autre chose ah oui il manque des câbles j'ai oublié leur cap c'est en bas non c'est en bas ici faut que je mette des panneaux ou alors que je les coloris ce sera pas mal bon ça en tout cas se craft assez facilement pour le coup il m'en faut juste un tac et du coup je peux créer celui là comme ça on va voir ce que ça vaut mais après j'avais ça annonce et la fille l'actif qu'il faut il faut du fil actif d'accord ok mais faudra que je le fasse et ça me faut des balises c'est bon j'en ai assez je peux crafter ça j'avais pas encore crafter une fois du fil actif voyons voir déjà le scanner scanner ah je peux chercher les électrolimaces ah et puis il faut que j'avance ok donc faut que j'avance dans le sens là ça me dit qu'il y en a une par là évidemment je peux pas passer là voyons voir ça me guide par là donc on va y aller je vais vous montrer un peu j'ai tout fait une grosse j'ai fait une grosse plateforme est ce que c'est pas ça doit être là ouais c'est par là bas cool ah bah oui elle est là bien cachée celle là oh la vache on peut s'accroupir non ah si d'accord faut lui viser l'antenne waouh ok ça marche bien ça ok ça c'est sympa pour trouver les masses et tout ça les baies etc pour le coup testons ça aussi ouais une petite porte-clés ah oui oui on a beaucoup plus d'allonge oui carrément je dis oui j'ai une épée de jedi ouais carrément alors il faut que je vous montre ça donc on va retirer ça parce que ça prend quand même on a ça ça c'est une balise je pense que je peux la planter quelque part pour pour me dire pour que ça localise sur mon radar je pense donc par exemple la petite maison elle apparaît sur le radar donc ça me permet de le voir donc là j'ai fait les frames j'ai fait tout un bâtiment sur le dessus alors hop j'ai mis les petits escaliers comme ça qui sont assez bien ils sont pas ils sont plus buggés par rapport à la l'alpha heureusement donc ils sont assez simple à poser ça vous permet de faire des petits escaliers assez simple et bien sympa et ici pareil ici pareil j'ai fait venir tout ça ici parce qu'à terme la production de béton je la ferai directement sur le plateau ici à côté de l'extracteur ça ira beaucoup plus vite donc ce que j'ai fait ici c'est tout simplement que je fais venir si je dis pas de bêtises oui voilà alors on va aller tout au bout je fais venir de 7 ce gisement là que j'exploitais pas juste avant un bala du coup j'ai mis ici lumineux enfin un mineur et je fais un circuit que je vous avais montré avec les les racks comme ça pour faire grimper un ça va ça prend pas énormément de place et ça c'est stylé en plus et du coup je le fais venir ici donc là ça se split en trois pour aller dans trois fonderies comme ça ça va ça va une vitesse à serrer c'est sympa prêt au pire j'ouvre raiderait le reste devant pour que ça aille plus vite mais voilà ici ça crée des plaques donc lui il faudrait que je l'override parce que lui non c'est plutôt lui qui va avec j'ouvre aille attend attendez à lui il prend beaucoup plus de temps du coup il met alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça hop et qu'on va lui mettre dedans pour lui donner un coup de pouce parce qu'il a un petit peu de mal en fait lui du coup il produit pas si vite par rapport à ça simplement que là ça divise donc il y en a pas Si si on a assez mais juste qu'il va pas vite mais du coup ça veut dire qu'il va falloir quand même que je fasse une plus grosse production ou alors c'est ça qu'il faut améliorer va peut-être accélérer le mouvement il faudrait que j'améliore tout le reste en fait est-ce que je peux viser ça ouais il faudrait que j'améliore tout on s'arrive déjà un peu plus vite ouais ça bloque quand même là voilà et après non c'est bon voilà voilà ça a l'air d'être un peu plus rapide partout je pense que c'est je pense que c'est good donc ça fait ici des des plaques enfin non pas ici ici ça fait des plaques je les fais passer par l'extérieur oula avec le bras hop je le fais passer par l'extérieur ici par une petite fenêtre que je fais venir plus loin ici ça fait des tubes qui arrivent ici dans le constructeur qui va faire des vis tout simplement ici j'ai un autre qui arrive ici qui me refait des tubes pour aller hop faut pas que je me bloque pour aller ici pour faire dans un splitter pour faire encore ici des vis pour aller un petit peu plus vite on va dire donc ça vient là-haut ça grimpe ici tac 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 ça redescend et ici ça se rejoint simplement pour que lui il a rapidement des vis donc vous voyez que du coup là de cette manière il reçoit suffisamment de vis enfin de cette manière il fallait juste j'aurais pu en améliorer quelques-unes pour que ça aille plus vite mais en gros là vous voyez qu'il sature donc ça veut dire que ce qui arrive est largement suffisant et pareil là il est pas non plus au max il sature pas mais il a l'air d'être toujours d'être toujours bien positionné au niveau des plaques ouais quoi que ça arrive doucement ouais les plaques arrivent un peu trop doucement je pense il faudrait que je voie pour override l'autre là-bas en tout cas lui il me crée les plaques ici donc mes tubes ils vont ils arrivent ici ils sont split ils sont split une partie là pour faire d'autres vis et une autre partie qui va arriver qui arrive par là-haut voilà ça monte ça passe par l'extérieur ça remonte ici tout simplement ça arrive ici et avec les plaques renforcées ça vient dans celui-là où du coup il a besoin de plaques renforcées et il a besoin du coup des tubes donc les tiges je les ai splittés en deux parce que vu que pour l'instant il n'y a que celui-là qui fabrique des plaques renforcées c'est clairement pas ce qui lui manque donc c'est pour ça que du coup j'ai utilisé la moitié des tiges qui arrivent en renfort pour les les vis tout simplement bon là je suis en excédent au pire il faudrait que je les divise et que je fasse partir d'une autre machine qu'on a besoin mais voilà en tout cas pour l'instant c'est ça parce que lui il en produit il en produit 5 par minute au pire il faudrait que je le booste un petit peu lui et un petit peu les plaques qui arrivent ici et on sera pas on sera pas trop mal je pense ou alors même pas besoin de peut-être d'override les plaques peut-être juste diviser les comment dire les filons de fer pour les tubes parce que du coup les tubes se craftent pas assez vite donc je pourrais peut-être en utiliser une partie pour faire une autre construction de plaques et les faire venir là donc après avoir mais j'ai fait ça comme ça et puis ça les produit tranquillement je verrai pour optimiser par la suite donc on va redescendre je peux relancer notre technologie donc on va voir ce qu'on peut relancer donc là pour l'instant j'ai quasiment j'ai tout qui est enfin quasiment tout si je dis pas de bêtises qui est automatisé faut que j'aille voir ça tac si je regarde ici alors non parce que du coup j'ai un nouveau truc qu'il faut que je craft les tissus qu'il faudrait que je craft et il faut quoi il faut du mycélium il faut du mycélium d'ailleurs on est là c'est pas automatique le mycélium donc on va se crafter un petit peu de tissu parce que je sais qu'il faut que je comment dire que je fasse ma recherche donc on va utiliser tout le mycélium que ah non mince je crois que j'en ai utilisé un petit peu trop je crois qu'il en avait besoin d'un petit peu plus il en fallait un petit peu pour là non c'est pas grave je vais rester oh là je me suis perdu hop je me retrouve pas dans les shots du coup là on va stocker ça on va stocker ça on va stocker ça ça pareil j'en ai plus besoin pour l'instant hop le bois aussi la tronçonnose on va le garder donc j'ai pas mal de trucs mais le béton les vis les plaques les retards le cadre tout ça c'est automatique automatisé faudrait que j'arrive j'aille récupérer le caterium il faudra que j'aille chercher ça ici il faudrait que je récupère ce gélon là et après il nous reste plus que la production d'acier et logistique V3 pour avoir des convoyeurs V3 qui fait 270 ressources par minute donc ça c'est énorme mais il me faut des moteurs donc je peux carrément pas le faire il faut le faire il faut faire celui-là pour pouvoir avoir les moteurs enfin tous les craft qui vont se faire à base d'acier qui va être je pense assez gourmand donc on va le lancer hop on va lancer tout ça il me faut des un rotor comme ça il me faut ça encore un peu plus même hop donc on va aller chercher tout ça mais pour le moment c'est pas ce qu'il va me falloir il va falloir une mine de catherium j'en ai pas pris assez bordel par contre les fils électriques ça se produit pas assez vite il faudrait que j'améliore le rendement d'une certaine façon je dirais alors tac ça c'est bon ça c'est bon et on peut lancer ça voilà on aura fait deux jalons aujourd'hui il faut quitter pour revenir ça c'est un petit bug qui est assez chiant donc maintenant il va falloir faire des lagos des lagos d'acier un fonds de vie la fourreuse améliorée ont été ajoutées pour assurer l'efficacité des nouveaux pipelines une collection de nouvelles pièces plus complexes est désormais disponible donc oui là il va falloir du charbon et du fer pour faire des lingots d'acier pour après me faire ça il me faut donc ça c'est les plaques mais en acier donc là il va falloir des lingots d'acier pour crafter il va falloir que je fasse des constructeurs qui vont faire ces tubes en acier pareil il me faut de l'acier ici c'est des trucs en béton donc il va falloir ce style là plus le béton que je vais crafter donc c'est pour ça qu'il va falloir augmenter le rendement parce qu'il en faut 5 quand même ici on a les stator c'est les tubes avec du fil électrique donc c'est pareil il va falloir que j'améliore le rendement des fils électriques et ici il me faut des moteurs donc il va falloir améliorer la production de rotors parce qu'il va falloir fournir pour celui là et pour fournir aussi à côté pour moi et il va falloir aussi des stator donc ceux là donc ça veut dire qu'il va falloir faire pas mal d'assembleurs etc donc ça va prendre pas mal de temps donc à mon avis il faut voir la productivité mais on va devoir mettre en place quelque chose de quand même pas mal je pense on verra bien ça pour l'instant j'aimerais bien retrouver un filon de de catérites ok 358 il n'y en a pas un pas loin on va aller l'exploiter et le faire venir pour le coup pour le coup voyons voir si j'appuie sur 1 il me faut aller une foreuse ah non la MK2 je ne peux pas encore la faire vous voyez qu'il me faut des nouvelles ressources pareil pour les fonderies avancées bah non ça c'est fonderies avancées c'est pour faire les alliages donc l'acier donc ça va faire pareil il va falloir que je le fasse que je le fasse donc ça me faut une mineuse une mineuse enfin un petit mineur on va en prendre un on va même s'en crafter deux on ne sait jamais s'il m'en faut plusieurs tac il va me falloir du coup pour les convoyer il me faut quoi beaucoup de plaques comme ça il va me falloir du béton ça c'est bon j'ai pour les pylônes électriques il va me falloir quoi bah j'ai assez je pense juste reprendre des plaques renforcées pareil il va falloir que je renforce le rendement de ces plaques renforcées mais on verra ça plus tard ça faudra que je le coupe je pense que je vais faire une usine pour le style je vais la faire ici je pense on va tout on lâchera tout pour recevoir le style donc on va prendre notre arme au cas où et pour le coup on va redemander ça donc ça doit être par là voilà c'est par là il faudra que je fasse les véhicules aussi les véhicules je les ai pas mais si je les ai voilà il va falloir que je fasse les véhicules on les fera au prochain épisode les véhicules ça sera quand même plus sympa donc c'est par là-bas est-ce que c'est en bas j'y suis bientôt il n'y a pas d'ennemi non c'est là-haut c'est là-haut c'est là-haut alors il y a plein d'arbres partout on va quand même que j'exploite ah c'est là-haut on va quand même que j'exploite un peu toute la biomasse pour booster un peu alors est-ce qu'il y a quelque chose il n'y a rien qui m'attaque cool il y a des fontaines enfin des fontaines n'importe quoi des minces des cascades donc on va le tourner comme ça voilà et puis du coup là on va se faire une petite petite rasia de de plantes on va tout couper pour avoir une vue dégagée parce que ma base elle est là-bas donc on va faire passer ça hop voilà ici on va relier ça à ça voilà là on va se mettre alors le chat tu arrêtes de gratter s'il te plaît ça on prend on continue on va le faire venir là on va le faire venir là-bas du coup ça pareil ça va c'est pas trop loin hop on va se couper l'arbre voilà tranquille pareil ça on va couper je vais remettre la petite production de biomasse dans un coin on ne sait jamais je ne sais pas si ça pourrait m'être utile pour la suite hop voilà on va s'éloigner un peu avant d'être bloqué on coupe et il va falloir que je prépare le terrain pour exploiter tout ça enfin du coup là ça ne sera pas quelque chose d'exceptionnel ça ne va pas être quelque chose d'exceptionnel je pense ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite ellipse pour justement que je terraforme un peu enfin terraforme que j'aplatisse le tout comme ça ça sera pas mal et on mettra en place vite fait les trucs allez on se retrouve tout de suite ok du coup j'ai tout aplati tac et voilà j'ai fait une petite classe en partant d'ici et pour le coup si on pourrait même mettre une rampe ici enfin du coup hop j'ai tout aplati j'ai fait venir tout ça l'électricité et tout ça arrive ici dans ces deux petits dans ces deux petits dans ce convoyeur là et ici du coup j'ai branché enfin j'ai mis les séparateurs pile poil en face pour que l'arrivée arrive ici ça split en deux il y en a un qui arrive ici ça arrive ici enfin ça avance là ça se split à nouveau en deux simplement pour pareil pour quadriller pour être bien aligné comme ça ici je peux revenir et si je veux je remets encore un autre à côté et vous voyez que du coup je suis assez bien collé enfin je suis même je crois qu'on peut pas coller plus et du coup je pourrais reproduire ça pour que ça se distribue en suivant tout le temps une ligne droite donc ça peut être une bonne méthode pour le coup il faut que je branche ça à lui voilà et que lui hop je lui dise de faire les lingots de Katerium donc voilà donc on va laisser pour l'instant que celui-ci faire on va en mettre un autre pour lui donc ce qu'il faut c'est les fils actifs bah de toute façon il me faut que ça donc parce qu'alors du coup là on en produit 60 par minute il en faut 15 par minute et lui il en produit 15 par minute donc c'est 1 pour 1 alors du coup bah on va faire production et on va faire un autre constructeur enfin on va le mettre à côté hop pile poil à côté tant qu'à faire et puis ça bah pareil tu reviens jusqu'ici bon ça fait un peu dégueu de faire comme ça c'est pas aligné mais c'est pas grave là pareil ah non je peux plus du coup je peux plus on va faire tout simplement ça ici on va se mettre un autre petit poteau voilà ici et puis on va relier celui-là voilà et puis comme ça on va même retirer ce câble-là et câbler celui-là sur les deux oui c'est vrai que je vise le convoyer je crois que c'était la sortie mais pas du tout voilà et lui pareil on va lui dire de faire les fils actifs et pour le coup on va faire revenir on va faire venir le conteneur je pense peut-être juste ici pour l'instant organisation conteneur et l'entrée c'est de ce sens-là hop voilà comme ça et après on va faire un truc bon comme ça voilà on va faire un truc un petit peu dégueu c'est pas grave ah oui il fallait que je fasse ça avec vous alors attendez on va ouvrir notre premier truc parce que j'ai vu comment je pouvais l'ouvrir donc c'est ce qu'on va faire et pour le coup là on va venir celui-là bon alors on met d'abord celui-là pile-poil on fait comme la même méthode est-ce que je suis aligné voilà là je suis aligné on fait la même méthode c'est-à-dire que ça on le fait venir là-dedans et celui-là on le fait venir là-dedans comme ça après bon là je vais pas avoir assez oui j'en ai pas assez on va faire ça hop tac bon du coup ça on peut le retirer voilà tranquillement il faudrait que je le fasse j'en fasse un ici également voilà pour pas que ça fasse un virage comme ça fasse un virage un petit peu mieux bon alors ça reste ça reste tout à fait dégueu mais c'est pas voilà comme ça ça va venir se mettre tranquillement alors il faudra des convoyants plus grands parce que ça risque de bouchonner et oui voilà ça bouchonne donc il va falloir les améliorer parce que ça produit trop vite mais en attendant on va ouvrir ça parce que je me rappelais plus mais en construisant ça je vais surpasser devant et donc là pour l'ouvrir alors c'était c'est de quel côté là l'ouverture je m'en rappelle plus bon on verra bien en tout cas là la capsule il me faut des cadres modulaires je l'ai et donc on l'ouvre et là j'ai un disque dur il faut l'analyser d'accord ok et là il n'y a plus rien ok donc il va falloir que je l'analyse donc on aura les données dans le prochain épisode en tout cas là ça construit on va même peut-être pouvoir se crafter enfin ça avance on va ou au pire on va le lancer alors je sais pas combien ça va durer de minutes on va bien voir on va voir ça j'ai les électrolimas ça doit être fini voilà ça va me dire un truc à 100% c'est pas 50 c'est 100% ok bon en tout cas le disque dur tac ça hop c'est 10 minutes bon on regardera ce que ça donne à l'épisode suivant en tout cas je vais récupérer mes fils actifs si je peux je l'ai récupéré à la mano il m'en fallait 50 si je dis pas de bêtises ah alors ça va assez vite il doit y en avoir quand même pas mal dedans je pense voilà ça en avait déjà mis 60 donc on va aller crafter les jambières il ne manquait que ça pour les jambières il faudra que j'analyse aussi le fil actif pour voir si ça m'en donne des nouveaux il manquait quoi des cadres modulaires les cadres modulaires ils arrivent ici voilà j'en ai déjà 50 et quelques ça c'est cool hop et donc je peux les crafter craftons les les décathlons voilà et donc ça ça va se mettre ici ça ça se voit pas par contre ah par contre le saut il joue ah la course wow c'est trop bien ah oui mais il faut crafter ça direct en fait ça dès que dès que vous l'avez vous faites l'exploration vous récupérez la car la carré que machin là car de nit le merde je m'en rappelle plus comment ça s'appelle donc athérium voilà catherium et puis vous crafter ça parce que ça c'est la vie de pouvoir sauter comme oh la la je peux sauter comme je veux pouf je peux sauter sur les machines sans problème oh et en plus ça réduit un peu le... bon là par contre du coup je me coince mais ça réduit aussi les dégâts de chute donc c'est vraiment pas mal enfin voilà après on va s'intéresser à faire le comment dire... l'acier tout simplement donc il va falloir que j'aille récupérer d'autres filons parce que si je commence à piquer sur les autres filons là bas ça va commencer à râler en tout cas le temps d'avoir les trucs MK2 même si mes filons sont assez purs, quoique alors attendez voyons voir si je tombe d'ici aucun dégâts oh nice, parce que j'ai ce filon là j'ai celui là ah oui j'ai encore celui là à exploiter donc bien je vais exploiter ce filon là, oh je peux en piquer oui largement, c'est en train de saturer partout ça sature partout mais après je pourrais, je vais les utiliser après ceux là pour faire d'autres trucs pour rentabiliser certaines productions faudrait que peut-être que je revoye je sais même sûr il faut que je revoye tout ça pour pour faire quelque chose de correct parce que là du coup c'est un bordel monstre hein je vais m'amuser à refaire tout ça tranquillement pareil il y a ça qu'il va falloir que je mette là-bas mais ça c'est tout con il faudrait une autre sortie pour fabriquer des trucs avancés mais là je vais refaire tout ça parce que c'est un petit peu le bordel c'est pas trop rangé alors c'est sympa mais c'est pas trop rangé voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour faire savoir que vous aimez la série et puis on se retrouve pour le prochain épisode allez bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?